Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Et bien sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 8 de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors si vous avez des difficultés à réaliser l'un des défis que je vais vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à lancer une partie uniquement contre des bots pour réaliser vos défis super facilement. Donc si vous ne savez pas comment réaliser une partie uniquement contre des bots sur Fortnite, il y aura une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous indique comment réaliser une partie contre des bots sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 14h. Et le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils à pompe à moins de 15m de distance. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des fusils à pompe, peu importe n'importe lequel de fusil à pompe fonctionnera avec le défi. Donc vous allez en trouver posé au sol comme ça sur Fortnite ou dans les coffres. Ensuite quand vous avez votre fusil à pompe, vous allez devoir trouver un adversaire et lui infliger des dégâts à moins de 15m de distance. Donc là regardez, il est à 15m de distance, donc ça ne va pas, il faut vraiment qu'il soit à moins de 15m. Donc là par exemple, il est à quelques mètres, là il est à 3-4m. Donc là ce que je fais, c'est que je lui inflige des dégâts. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est tout simplement d'utiliser votre ping. Donc voilà, vous pinguez pour voir à combien de mètres de distance il est l'adversaire et dès que vous voyez qu'il est à moins de 15m de distance de vous, et bien là vous l'enchaînez tout simplement et dès que vous aurez réussi à infliger 100 de dégâts à un adversaire qui est à moins de 15m de distance avec votre pompe, et bien là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'obtenir les armes de joueur éliminé. Donc regardez, là il y a un adversaire, je vais tout simplement le tuer. Et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer les armes que le joueur a laissé tomber. Donc là vous avancez près de le joueur, vous le terminez, comme ceci. Et ensuite vous récupérez ses armes. Donc normalement il faut récupérer soit deux armes, dès que vous aurez récupéré deux armes d'un joueur éliminé, vous aurez terminé le défi. Ou alors il faut récupérer les armes, donc toutes les armes du joueur éliminé, sur deux adversaires différents. Donc là regardez, il y a un deuxième adversaire, vous le tuez, hop, et vous récupérez ses armes. Donc je ne sais pas s'il faut le faire, s'il faut récupérer deux fois une arme du joueur éliminé, ou s'il faut récupérer les armes de deux joueurs éliminés différents, parce qu'il est marqué 0 sur 2 sur le défi. Donc voilà, essayez avec un seul joueur, ou alors avec deux joueurs, pour voir si ça termine le défi. Mais dès que vous aurez ramassé les armes des joueurs éliminés, de deux joueurs éliminés minimum, ou alors d'un seul, ça peut peut-être fonctionner aussi, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de toucher un adversaire avec un bocal à Luciole. Alors pour vous aider à trouver des bocaux à Luciole, sur Fortnite je vous affiche une map avec tous les emplacements des bocaux à Luciole de Fortnite saison 4 chapitre 3. Donc moi ce que je vous conseille quand même, c'est de vous rendre juste ici, à côté de Greasy Groove, donc juste ici sur le gameplay, vous allez voir qu'à cet emplacement là, il y a énormément de bocaux à Luciole disponibles. Donc regardez, là il y a des Lucioles, ce que vous faites c'est que vous allez prendre des Lucioles et vous les prenez comme ceci. Donc là on va remplacer par ça, voilà parfait. Donc là vous obtenez un maximum de bocaux à Luciole, de bocaux à Luciole, pour faire le défi. Donc franchement il y en a quand même pas mal. Donc là je suis déjà à 5 bocaux à Luciole. Donc ici regardez, il y en a encore. Il y en a encore quelques-uns. Là aussi. Donc là franchement je pense que je vais en avoir une dizaine. Donc avec 10 bocaux à Luciole, normalement vous avez de quoi faire. Donc là j'en ai au total 9. Ouais je pense que j'en ai 9. Regardez, il y en a encore un en haut, comme ça j'en aurais 10. Après normalement avec un seul bocaux à Luciole, vous allez pouvoir réaliser le défi. Mais au cas où vous ratez votre lancé, ben là il faudra un autre bocaux à Luciole pour réaliser le défi. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand même d'en prendre plusieurs. Et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement chercher un adversaire. Et là quand vous voyez un adversaire près de vous, vous lui lancez des bocaux à Luciole blindé, vous en voyez un peu partout. Et il va bien finir par se faire toucher par les bocaux à Luciole. Et il va bien finir par prendre feu. Donc voilà, là regardez, j'ai réussi à un peu échauder bataillon, enfin voilà le mec quoi, en question. Dès que vous aurez touché un adversaire, attendez, ouais ouais, dès que vous aurez touché un adversaire avec votre bocal à Luciole, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de fouiller des caisseurs. des caisses de légumes, des machines à glaçons ou des glacières. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des caisses de légumes, des machines à glaçons et des glacières de Fortnite saison 4 chapitre 3. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez vous rendre à l'un des emplacements que je vous ai montré sur la mini carte, ou alors vous vous rendez tout simplement ici, à Greasy Grove, donc juste ici au magasin de Tacos. Là vous avez des caisses de légumes que vous allez pouvoir fouiller. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en fouiller 5 au total. Donc là regardez, j'en ai fouillé une, là il y en a une deuxième, voilà. Ensuite, vous descendez, ici il y en a plusieurs, voilà il y en a 3 autres, donc ça fait un total de 5 caisses à légumes fouillées. Donc normalement, si vous fouillez les 5 caisses à légumes que je viens de vous présenter, vous aurez terminé le défi. Ou alors, vous cherchez des glacières, ou alors des machines à glaçons, il y en a un peu partout je pense. des machines à glaçons, il y en a énormément qui se trouvent à Rocky Reels. Franchement, des machines à glaçons, vous en avez blindé à cet emplacement-là. Donc voilà, soit vous ouvrez 5 machines à glaçons, 5 glacières, 5 caisses de légumes, peu importe, mais dès que vous regardez ça, c'est une machine à glaçons, dès que vous aurez fouillé 5 machines à glaçons, 5 caisses de légumes, ou 5 glacières, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de se propulser en l'air avec un tremplin dans plusieurs parties. Alors, pour réaliser ce défi, soit vous trouvez un tremplin comme ceci dans la map de Fortnite, donc vous pouvez les trouver posés au sol comme ça sur Fortnite, ou vous pouvez les trouver dans des largages de ravitaillement. Par contre, vous ne pouvez pas en trouver dans des coffres. Donc voilà, soit vous trouvez un tremplin comme ceci, ensuite vous le lancez et vous l'utilisez, voilà, ou alors vous allez tout simplement à la bamboche dans trois parties différentes, parce que vous allez devoir le faire dans trois parties différentes, vous allez juste ici à la bamboche, et là regardez, il y a déjà un tremplin de disponible, et logiquement, ça devrait fonctionner parce que c'est un tremplin. Donc vous utilisez le tremplin une fois dans trois games différentes, et dès que vous aurez utilisé une fois un tremplin dans trois games différentes, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de marquer une arme, un véhicule et un poisson en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc voilà, à cette pompe à essence, et là ce que vous allez faire, c'est déjà marquer une voiture, donc un véhicule, voilà, comme ceci, vous la marquez, il y a un véhicule là aussi, hop, donc voilà, vous marquez le véhicule, ensuite vous venez ici, normalement, il y a une machine à glaçons, ah ben non, elle n'est pas là, ok, donc la machine à glaçons n'est pas là, mais c'est pas grave, on va aller tout simplement pêcher, logiquement, normalement, à côté de ce distributeur, normalement, il y a une machine à glaçons qui se trouve ici ou ici, bon là, elle n'y est pas, donc c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est déjà marquer une arme, donc hop, on marque une arme, donc là, on a marqué un véhicule, une arme, et maintenant, on va aller marquer un poisson, donc pour aller marquer un poisson, vous pouvez tout simplement aller pêcher, là, il y a des coins de pêche, un peu partout autour de Loot Lake, il y a des cannes à pêche qui se trouvent près des caravanes, donc juste ici, hop, vous récupérez une canne à pêche, ensuite, vous allez dans un coin de pêche et vous pêchez un poisson pour ensuite le marquer, donc c'est parti, hop, voilà, regardez, là, j'ai obtenu un poisson, il est là, donc ensuite, je vais tout simplement le marquer, et dès que vous aurez marqué un poisson, un véhicule et une arme, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de lancer des chasse-pierres ou des pneus tout terrain. Alors, les chasse-pierres, c'est tout simplement ceci, vous allez pouvoir les trouver au sol posé comme ça sur Fortnite ou alors vous allez les trouver dans des boîtes à outils rouges. Donc, quand vous en avez, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les lancer comme ceci. Donc, voilà, pour réaliser le défi, vous allez devoir en lancer trois. Donc là, ça tombe bien, ça vous donne un stack de deux, hop, j'en lance deux, voilà, donc là, il ne m'en manque plus qu'un pour le lancer, mais vous pouvez aussi lancer des pneus tout terrain. Donc, si vous venez ici dans les pompes à essence, par exemple, dans la pompe à essence qui est juste ici, et que vous cassez les pneus qui sont juste ici, regardez, là, ça va vous donner des pneus tout terrain. Ok, donc ça, c'est une solution pour obtenir des pneus tout terrain. Il y en a une autre solution, c'est en cassant les pneus là, par exemple. Là aussi, ça va donner, ah non, ça ne le donne pas ici. Je pense que c'est parce qu'il faut trois de hauteur. Là, il n'y en avait que deux de hauteur, je pense. Là, il n'y en a pas d'autres. Je regarde, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en a d'autres. Donc, non. Mais parfois, en cassant les pneus qui sont déjà posés au sol comme ça, ça vous donne aussi des pneus tout terrain. Mais voilà, dans chaque pompe, dans chaque, est-ce que ça donne ça ? Non. Dans chaque garage, donc pompe à essence où il y a un garage, là sur le mur, quand vous cassez l'objet comme je l'ai fait, vous obtenez des pneus tout terrain. Donc, ce que vous faites, c'est que vous lancez le pneu tout terrain, ensuite, vous pouvez le récupérer, le relancer, le récupérer et le relancer pour terminer le défi. Dès que vous aurez lancé trois pneus tout terrain, vous aurez terminé le défi. Ou alors, vous lancez trois chasse-pierres et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, n'hésitez pas, si vraiment le défi ne fonctionne pas, n'hésitez pas à le lancer sur un véhicule. Parce que c'est possible que ça ne fonctionne pas si vous le lancez par terre. Peut-être qu'il faut le lancer sur un véhicule, mais je ne pense pas. Je pense que simplement le lancer par terre, ça devrait suffire. Mais si ça ne fonctionne pas en le lançant par terre, lancez-les sur des véhicules pour terminer le défi. Et quand vous l'aurez lancé sur trois véhicules ou par terre, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 8 de Fortnite, saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soi Cool Mec et ciao. Peace !